La suite de cette licence qui nous est si chère a enfin été officialisée. Alors aujourd'hui, non, on ne va pas parler du prochain Assassin's Creed à proprement parler, à savoir l'épisode qui devrait voir le jour en 2022, dont on a eu quelques rumeurs, certaines disant qu'il se déroulerait au Moyen-Orient, d'autres disant qu'il se déroulerait en Chine et encore d'autres disant qu'il se déroulerait en Inde. Non, aujourd'hui on va parler de la suite de la licence à long terme, qui a été liquidée dans un premier temps par Jason Schreier, puis dans la foulée, elle a été officialisée par Ubisoft. Salut les gens, c'est Mac, j'espère que vous allez bien, et c'est parti pour parler d'Assassin's Creed Infinity. Alors on s'en doutait depuis quelques années, après que Yves Guillemont ait pris la parole sur l'avenir de la licence Assassin's Creed, son plus grand rêve étant de proposer un gros jeu qui grandirait année après année, devenant de plus non plus imposant, et nous proposant des périodes historiques assez diverses. Donc d'après son rêve, finit la sortie annuelle de nouveaux jeux nous proposant une nouvelle destination chaque année, mais bien un gros jeu qui, au fil des années, grandirait, monnaie et argent bien entendu, nous proposant de voyager tout autour du globe. Et cette semaine, Jason Schreier a commencé par liker quelques petits trucs intéressants que je vais vous dire maintenant. En nous parlant d'Assassin's Creed, il dit, alors que les précédents jeux Assassin's Creed se déroulaient chacun dans des contextes historiques spécifiques tels que la Grèce antique ou l'Egypte de Ptolémaïque, Infinity contiendra plusieurs paramètres avec de la place pour s'étendre à d'autres lieux dans les mois et années suivant ses débuts. Les jeux individuels sur la plateforme peuvent sembler différents, mais ils seront tous connectés. Ce qu'on peut donc en déduire à propos de ce qu'il vient de dire, c'est que le jeu, lui, grandira au fur et à mesure, nous proposant des destinations inédites chaque année, voire toutes les deux années, voire peut-être plus, on ne sait pas, mais que chacun de ces jeux, contrairement à Origins, Odyssey et Valhalla ayant un gameplay très similaire, serait drastiquement différent, bien que tous implémentés dans le même jeu. On pourrait donc s'attendre à la manière dont c'était introduit dans Assassin's Creed Unity, bien qu'on n'ait pas pu l'utiliser, à avoir un hub central depuis lequel on pourrait avoir accès à toutes les périodes que l'on voudrait, et une fois que vous vous connectez dans le jeu, vous sélectionnez la période que vous voulez, et vous vous y plongez directement, comme vous pouvez le voir sur les images que vous avez à l'écran, qui, je le répète, proviennent d'Assassin's Creed Unity. A partir de là, vous sélectionnez votre époque, et donc le personnage que vous incarnez, l'époque dans laquelle vous allez, et, comme le dit Jason Schreyer, le gameplay que vous voudrez, puisque bien que les jeux soient différents, ils appartiendront tous au même. On pourrait donc s'attendre à avoir un gameplay à part entière vraiment différent pour chacun des épisodes qui seraient inclus dans ce hub central d'Assassin's Creed Infinity. Ensuite, Schreyer continue. Ubisoft vise à dépasser les attentes des fans qui demandent une approche plus cohérente de la licence à déclarer un porte-parole d'Ubisoft. Depuis 2007, Ubisoft sort un nouveau jeu dans la série Action Adventure Populaire tous les ans, voire tous les deux ans, et collectivement, les jeux Assassin's Creed se sont vendus à plus de 155 millions d'unités. Le projet de transformer Assassin's Creed en soi-disant jeu à service suit une tendance emplée par d'autres grands éditeurs, augmentant ainsi les ventes. Schreyer, via son article sur Bloomberg, cite alors Fortnite ou encore GTA V, en disant que le jeu à service génère d'énormes revenus au fil du temps en attirant les joueurs et en les poussant à dépenser de l'argent pour du contenu spécial dans le jeu. Alors là, pour le coup, je suis assez mitigé. Est-ce que Ubisoft fait ça pour maximiser leurs revenus, ou bien pour vraiment, comme le disait Schreyer juste avant, satisfaire les fans en mettant plus de cohérence dans leur jeu ? Eh bien, cette phrase peut poser le doute. Dans tous les cas, on ne sent encore rien à proprement parler d'Infinity, donc ne nous faisons pas de film encore. Et attendons d'avoir de plus amples informations sur Infinity, qui ne devrait pas tomber tout de suite, puisque Ubisoft a annoncé que Assassin's Creed Infinity n'en était qu'au début de son développement, ce qui n'annule donc pas le prochain Assassin's Creed de 2022, d'après les rumeurs. Ce Infinity, donc, n'enverrait pas le jour avant 2024, sachant qu'un jeu Assassin's Creed, en moyenne, prend 4 ans à être développé, mais si ce jeu a vraiment de grosses ambitions, on peut s'attendre à plus, et voir aller tâter la barre record de Red Dead Redemption 2 avec ses 8 ans de développement. Revenons-en à ce que disait Schreyer. Le développement d'un jeu Assassin's Creed implique généralement des milliers d'employés dans une douzaine de bureaux Ubisoft, dirigés par des équipes à Montréal ou à Québec, qui alternent les tâches. L'équipe montréalaise a dirigé Assassin's Creed Valhalla l'an dernier, tandis que Québec a dirigé le jeu précédent Assassin's Creed Odyssey, puis encore avant avec Origin, c'était Montréal, et encore avant avec Syndicate, c'était Québec. Pour Assassin's Creed Infinity, cette tradition va également changer. En avril, Ubisoft a unifié les équipes de Montréal et Québec pour en faire une grosse équipe qui travaillerait conjointement sur les jeux Assassin's Creed. Alors, on le sait, il existe depuis longtemps une rivalité entre Québec et Montréal, qui parfois pouvait mener à des incohérences envers Assassin's Creed, quand on veille que dans Origins, on mettait en place un tout nouvel environnement en explorant les origines des Assassin's, puis avec Odyssey, on était parti sur quelque chose de totalement différent, avec un côté totalement izu, puis avec Valhalla, on a balaié tout ça pour retourner avec la mythologie nordique. Le fait de joindre ces deux équipes en lead serait donc une bonne chose, puisqu'elles échangeraient leur travail et travailleraient conjointement sur l'évolution de la licence, et donc conjointement sur le scénario de cette dernière, qui serait donc plus cohérent et pourrait satisfaire encore plus les fans. Ce changement organisationnel est conçu pour aider la franchise à évoluer de manière plus intégrée et collaborative, moins centrée sur les studios et plus axée sur le talent et le leadership, peu importe où il se trouve au sein d'Ubisoft, à déclarer le porte-parole. Donc là, c'est tout ce qu'on avait à dire sur le projet à proprement parler. Venons-en maintenant aux personnes qui vont lead ce projet. Moi, quand on m'a sorti les noms, je vous avoue que je retiens pas tous les noms de ceux qui travaillent sur Assassin's Creed, et quand il y avait eu la polémique de harcèlement machin chose, ça m'était passé au-dessus de la tête, et donc je n'avais pas retenu le nom des personnes concernées. Mais quand Auré on en a entendu parler, bah il était un petit peu chiffonné, et je vous explique pourquoi. Il semblerait que deux personnes ayant été impliquées dans toutes ces histoires de harcèlement, Dumont et Côté, soient en lead du projet Assassin's Creed Infinity. Donc ça a un petit peu chiffonné, mais après quelques recherches, notamment avec la Mentors Guild, merci Claudio, il semblerait que ces deux personnes aient été jugées comme Clint, ce qui fait que toutes les rumeurs disant que les personnes étant impliquées dans du harcèlement au sein d'Ubisoft n'étaient pas virées et continuaient d'être les grosses têtes d'Ubisoft. Donc passer à côté de ça, il semblerait que ce soit faux, et quand bien même ce serait vrai, bah on n'a aucune preuve pour le dire. Ensuite, autre petit truc qui pourrait faire hic, c'est que, bah, malgré le fait qu'on nous ait dit qu'on ait des expériences vraiment diverses au sein du même Assassin's Creed Infinity avec les différentes époques, et bien certes le gameplay pourrait changer au fil des expériences qui nous seraient proposées, mais un truc qui serait assez décevant, c'est que le moteur graphique ne pourrait pas évoluer. Alors me direz-vous, ouais mais c'est la même chose depuis Unity, on a eu Unity, Syndicate, Origins, Odyssey et Valhalla avec le même moteur graphique, certes, mais le moteur commence à se faire vieux, et on commence à le ressentir la plupart des gens demandant un nouveau moteur graphique. L'arrivée donc de Infinity ne serait-ce pas donc réitérer la même erreur, c'est-à-dire nous proposer le même moteur graphique pendant de très nombreuses années, voire même une génération complète. Et en plus de ça, bon nombre de joueurs adorent avoir leur petite boîte, alors certes, les joueurs PSO ont fait leur croix sur cette petite boîte, bien qu'un steelbook soit intégré dans la grande majorité des collectors, mais avec Assassin's Creed Infinity ne serait-ce pas la fin des jeux en boîte, la licence devenant alors totalement dématérialisée, ça serait un gros point noir pour moi, adorant avoir ma petite boîte. Après, comme nous l'a dit Auré quand on en a parlé, rien n'empêche Ubisoft de sortir en stand-alone, chaque nouvelle mise à jour de Infinity venant faire grossir le hub de ce jeu. Mais enfin bref, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cette annonce d'Ubisoft concernant Assassin's Creed Infinity, donc on n'a pas encore de date de sortie ni même de période. Ce qui est sûr, c'est que moi je me concentrais sur les informations pures et dures, et Val lui, dans les jours à venir, vous fera plus une vidéo parlant des hypothèses et des théories qu'il a à propos de Infinity. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et n'hésitez pas à lâcher un petit bout de bleu, un amendement et un partage, si ce n'est pas déjà fait. C'était Max pour la S-Expérience, en directo de vos écrans, et... Pays Sérénité.